Salut tout le monde, je vous retrouve sur Age of Mythology Retold pour la mission 17 qui s'appelle la Citadelle du Chacal. Cette fois, Amandra doit récupérer la deuxième relique d'Osiris dans la forteresse insulaire de Kamsi. Donc cette fois, on sera du côté d'Amanra puisque pour récupérer toutes les reliques d'Osiris, les héros ont décidé de se séparer. Salut mon ami, je viens juste de débarquer, là on va continuer les vacances. On est parti pour cette mission 17, toujours en difficulté moyenne. C'est ici ? Oui, la forteresse de Kamsi. La relique s'y trouve, les hommes sont prêts ? Oui Amandra. Bien, si Kamsi se trouve là, laissez-le moi. Franchement je préfère les voies à l'ancienne, j'ai été nostalgique mais bon. Les fermiers en ont sûrement assez de leurs voisins insulaires. Peut-être nous aideront-ils ? Ok, bon, c'est parce qu'il y aura une petite surprise. On a des méhare et deux hommes d'armes pour démarrer. Ah bah lui il n'y a pas de temps. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le coin avec les hommes d'armes en ces années. Donc les méhare ou les chameliers comme vous préférez. Bon, on va sortir dans le village ici. Ok, attention, il y a quelque chose de l'anéronique. Oh, ça ça peut y servir. Je suis Amandra, l'ennemi de Kamsith. Aidez-nous et nous veillerons à ce qu'il ne vous pille plus. Nous irons avec vous porter ces bonnes nouvelles aux fermiers des Pleines Fertiles. Bon, est-ce que tu perds des troupes ? Alors, on va utiliser Amandra pour rallier les guerres et de la jouer et tout ça. On va tout de suite la transformer notre forum en citadelle, on se rassure. On récupère une maison en plus. D'accord, on va récupérer tout ce qu'on peut pour avoir une petite économie décente. Un second forum ici. Bon. Donc c'est là notre cible. On va voir un petit peu s'il y a des conseils. Vous avez besoin d'une marine pour assister à la salle de Kamsith. Préparez-vous à ce que Kamsith nous attaque régulièrement. D'accord. D'accord. Ah ben, il y a un camp là. On va empêcher ça. On va essayer d'éliminer les petits camps pour être tranquille. On a de l'argent, on a de la bouffe là, c'est bien. Je vais commencer à entraîner d'autres villageois. On va voir, il y avait un petit truc aussi pour tenter de speedrunner la mission, mais je ne vais pas le faire sur ça. Donc là, on va casser le campement. Donc si ça peut réduire la population de Kamsith, moi je ne dis pas non. Ok. J'ai augmenté la vision. Alors là, on a défermé. Si on ne doit pas bâtir un second, on va tout de suite. Écoute, on va faire ça. Comme ça, le pharaon va baigner un petit peu et on récupère des trucs par-ci, par-là. Bon, on va essayer de récupérer tous les bonus possibles, que ce soit villageois et tout ça. Notre maison là, d'accord. Il y a plein de petites fermes dans le coin. On a bien un petit temps. Ah, encore une colonie là. Parfait. Oh, ça c'est très bien par contre. Sachant que j'ai vu une relique là. Ah bah, il y a une deuxième ici, c'est quoi ? Augmente la mûre des soldats humains contre les dégâts de flèches. Eh bah, vas-y. Ouais, eh bah écoute, je vais essayer de récupérer toutes les reliques possibles. Celles qui entraînent un front-up plus rapidement, je ne dis pas non. Donc j'ai quelques bûcherons là, c'est pas mal. Au niveau du grenier, est-ce qu'on peut faire des techs sympas ? Oui. Par contre là, on n'a plus. D'or ça, ça va être embêtant. Mais il y aura de quoi faire. Alors ça, ça va être bien le papyrus d'Annie. Il y a une Tinti qui coûte moins cher. Mais là, je suis preneur. Sachant qu'on a le sphinx. Oh, là, il y a une Tinti qui coûte moins cher tous les jours. On va lui faire un coup de douleur, évidemment. Parfait. Bon, là, le beau, on va être pas mal. L'or aussi. Et on va tout de suite faire des possibles. Dès qu'on peut, on fera une deuxième citadeau. On va renforcer toutes nos défenses comme ça. Pour que ça soit impénétrable. Oh, il y a eu des trucs ici. Ok. 3 000 euros de plus là. Et justement, ces trois-là, on va les envoyer tout de suite à l'heure. En plus, c'est de quoi faire. C'est quoi, ces trois-là ? Augmente l'attaque des tours contre une Tinti en défense. Ça, ça peut être très utile. La couronne de CR4. On va tout de suite la prendre et la mettre là-bas. Bon, au niveau nourriture, on est pas mal du tout. Par contre, au niveau de l'or, c'est pas ça. Mais ce que je vais avoir besoin, c'est d'un transport aussi. J'ai utilisé le transport là pour aller voir ce qu'il y a dans le secteur. Mais je pense qu'il y a un petit truc à faire en plus là. Est-ce que je peux pas faire un petit marché qui va de... Attends, j'essaie de voir s'il y a pas des trucs par là. On sait jamais. On va améliorer l'architecture, comme ça nos bâtiments vont mieux tanker, comme ça. Je vais faire de l'huile bouillante tout de suite. Histoire de bien être prêt au combat si jamais il y a des soucis. Je vais voir s'il y a pas quelque chose par là. On sait jamais, j'aurais loupé. Non, y'a rien. On va extraire l'or, vu qu'ils sont pas nombreux. J'ai commencé à développer une petite flotte de pêche. Y'a un truc là, c'est obligé. Et bah tiens, les forums fournissent davantage de population, ça, ça peut être utile. Je vais faire un truc là, c'est un truc là, c'est un truc là, c'est un truc là, c'est un truc là. Tu te suis développé ça aussi pour nos villageois, pour qu'ils soient un petit peu plus résistants en cas d'attaque. On va voir ça là. En tout cas, cette attaque, elle était d'inviertissement. Heureusement que j'ai mis. Heureusement qu'on a tenu bon. 7, on va rajouter encore un. En tout cas, cette attaque, elle était d'inviertissement sans frais. Par contre, là, je commence à faire des monuments. Pour générer de la faveur, là, ça, c'est très important. Je vais prendre tous mes bûchons. Ensuite, là, j'ai des hommes scorpions. Ah bah oui, là, avec le bonus de poter, le pire, c'est que ça en posonne aussi les héros maintenant. C'est un autre problème. Ah bah, il y a des tours là-bas, bon, on va explorer. Il y a un truc, je suppose. J'ai un souvenir qu'il y a quelque chose par là. Ouais, il y a un truc. Oh, c'est quoi, une relis, c'est quoi ? Oh, régénère des points de vie, ça, ça peut être utile en cas d'attaque. Bon, je récupère aussi un prêtre ou deux, là. Et je vais tenter tout de suite le marché avec une route commerciale qui va faire un grand trait. Vous deux, vous allez aller au bout, là. On a récupéré d'autres fermes encore. On a pas mal de pop. Oh, c'est Miwamanra, au fait. Allez, on va aller chercher des tours tout de suite, là. Oh, je suis quand même un peu choqué qu'il n'y ait pas grand-chose, là. Bon, ok, là, il y a de quoi faire. Et on va passer tout à la tour de garde, comme ça, au moins, on se rase tranquille. Je vais faire un autre temple, par ici. Alors, est-ce que les potes peuvent avoir des reliques ou pas ? Ouais, il peut y avoir des reliques. Bah, tu sais quoi ? On va les embarquer. Et bien, je vais préparer tout de suite le forum, là. Dès qu'on aura assez d'or, bien sûr. Et ensuite, là, on aura une belle route commerciale, là, qui se prépare. Hop, tour de garde, parfait. Donc, plus qu'à fortifier une citadelle, c'est plié. Ah, c'est pas mal, le bois en est bien. Je suis sûr qu'il y a un traquenard, là. Pourquoi tu mets une relique ? Ah, il y a deux reliques. L'attaque d'un team mythique navale. Et là, c'est parti. On va se faire une route commerciale, mes amis. Qui va rapporter, croyez-moi. Je vais peut-être embarquer le pharaon aussi, comme ça, on sera sûr. Là, j'ai encore quatre villageois qui ne feront plus rien. Et bien, là, monument pour pharaon. Et là, avec ce qu'on va préparer, là, au niveau bouffe. On va se garder mis 500 de bouffe. Et là, le bois, pareil, on est pas mal. Comme ça, là, notre économie... Alors, j'ai ça qui embête au monde. Et on va se faire un forum fortifié, comme ça, on se rassure. Et on va se faire tout de suite le monument pour dieu. Et là, on peut passer à l'âge 4. On va le faire tout de suite. Dès qu'ils ont terminé le monument pour dieu. Non, mais cette relique-là, elle est forte. Le calice de lotus, le... Tu peux faire des choses sympas, quoi. J'ai un souvenir, ici, dans la version originale, tu avais une attaque quand tu prenais l'âge. Mais apparemment, ils l'ont changé, ça. Allez, monument pour dieu. Le bastion de Migdon, on pourrait le mettre où ? On pourrait le mettre là pour défendre le port. Ça serait pas un mauvais plan. J'ai une idée, on va utiliser des plates pour accélérer la génération de saveurs. Ça peut être un plan sympa. Comme ça, là, plus on va pouvoir se faire des sphinx, c'est tout. Voilà. Ça va générer combien de faveurs, là ? 41 par minute, hein. Alors, lui, il bénit son... Les 5 sont bénis, là, ça va générer de la faveur à fond. Et maintenant, alors, on a le choix. Osiris ou Horus ? Alors, sachant qu'Osiris, lui, nous donne les momies. Il a mis aussi nos pharaons. Donc ça, on prend la couronne à Thèves, ce qui va augmenter la puissance de nos momies. On a aussi le fait qu'il puisse avoir 2 pharaons au lieu d'un. Et on a le fils d'Osiris, aussi. Hé ! Après, Tornade, c'est bien pour dévaster, mais je ne vais pas jouer à l'infanterie sur cette partie. Je vais jouer Osiris. Alors, ça importe combien les caravanes, au fait ? Hé, 117, hein. 117 par 10, on se fait 1170, là. Et là, j'améliorerai tout de suite une deuxième citadelle. Ah ! Alors là, on commence à... On va rapprocher les camps de bûcherons, ici. Je vais faire tout de suite celle-là pour améliorer. On pourrait encore faire une colonie, ici. Mais bon. Je pense que je vais partir sur de la méa-ré du Sphinx. Et du Scarabée. Mais je vais renforcer aussi. Il me faudra aussi mon armure, et tu me diras. Mais bon, pour moi, on est pas mal. On est en bonne position. On va réduire le taux de change, et après, on fera ça. Vitesse des caravanes, plus 20%. On prend tous les jours. On va prendre des meilleurs édits d'eau. Hé, on a Sekhmet aussi, ça, c'est bien. On va aller voir par là, écoute. Et puis, si on peut faire un port et laisser un transport là, ça va être cool. On va essayer un port, tiens. Non, non, pas de Léviathan à fond. 35 unités là-dedans. Ouais, les chameaux, c'est en cours, Momon. Si j'ai lancé la production de Mygdol, c'est en cours. Ils sont déjà améliorés. Et en plus, on récupère une torture de guerre. Une torture ? Une torture de guerre en prime. Et je vais avoir un fils d'Osiris, c'est là où il est mon pharaon. Alors ça, ça, ça va être un beau renfort, ça. Je vais tout de suite créer un deuxième pharaon pour que lui génère. Il y a une relic, là, non ? Augmente la portée, la ligne de mire des soldats à distance, ça, je prends tous les jours. Oh là là, là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, là. Et là, voilà. Par contre, je suis d'Osiris, ils ont fait en sorte qu'il ne peut toujours pas être soigné. On va améliorer encore la capacité de pêche, ici. C'est quoi, je vais faire un pneu de transport, là ? Je vais faire un phare, ici. Là, il y a quelque chose sur cette ligne. On va améliorer la vitesse de nos caravanes. Il y aura autre chose encore, mais quoi ? En vrai, je pense que débarquer par l'arrière, c'est n'erreur. Je pense qu'il vaut mieux débarquer par ici pour accéder. Ça sera le chemin le plus long, mais... Je pense que c'est le plus judicieux pour moi. Allez, on va passer au main arrêt, championne. Et après, il faudra chercher mes trucs de caserne aussi. Oh, là, il va y avoir un beau forum à faire, après. Eh, mais attends, j'ai deux phareons. J'ai deux phareons et un fils d'osier. Eh, c'est broken, ça. Ah, merde. C'est quoi, les deux là, ils vont faire ça. La faveur, ça va être pas mal. Une flotte de guerre championne, je dirais pas non. Il y a un truc à tout, ça là. Ah, ben non, c'est bon. Dommage qu'il n'y ait pas le concept de flotte de commerce dans le jeu. Ça aurait pu être intéressant, je pense. Mais bon. Donc là, notre économie, elle est en marche. Je vais continuer de spammer les bastions de Mikdol, bien sûr. On va se fortifier. Et je vais fortifier ce forum-là, comme ça, on est sûr qu'on n'est pas embêté au sud. Oh, mais là, il y a de quoi faire, mes amis. Alors, j'ai rajouté, quoi. Il y a quatre fermiers et je vais rajouter quatre miniers en plus. Allez, marine conscrite, là, ça sera très bien. Il y a une mine d'or ici, en plus. On va passer au tour à balista en défense, si jamais il y a une nouvelle attaque. Une deuxième tortue de guerre sera pas trop. Deuxième tortue de guerre, là. On va commencer par ça. Là, on va faire une petite armurier au sud. Ah oui, on a la momie, là. Hé ! Deux, trois momies, là, ça serait pas un mauvais bail, en vrai. Comme ça, on pourrait transformer certaines unités chiantes en serviteurs. C'est des unités humaines, je crois. Attends, je vais essayer le truc. Les convertissements, efficaces contre un soldat humain. Ça, ça peut être utile, je vous avoue. Parfait. On va améliorer encore nos fermes. Là, on va augmenter notre potentiel. Alors, est-ce que notre armurier, on peut faire des choses ? Euh, bah oui, on peut faire des petites choses sympas, là. Ah, on voit le petit changement de skin, là, la momie. Ça s'appelle pas Imhotep, mais pour ceux qui ont la ref. Mais là, elle est classe, comme ça, j'aime bien. Ah, je vais peut-être amener ce trollique aussi, au lieu de dire des conneries, moi. On va peut-être faire des archers sur char aussi, ça sera utile. On va ajouter deux navires de guerre, comme ça. Là, on va améliorer notre flotte. Les chamois, là, ils vont être au sommet de l'horreur. Il y a encore des maisons, pas à faire, oui. Là, on a une bonne économie, donc on va faire ça. Là, le transport, là, dès que je vais emmener les villageois là, pour faire encore renforcer ça. Pour faire plus. Écoute, on va aller titiller l'adversaire, déjà. En plus, on a une tech qui augmente les dégâts navals. Et vous, vous allez vous mettre là. Peut-être faire une petite tour défensive, ça serait pas un mauvais bail. Où est-ce qu'elle est la tour défensive ? Allez, là, tour à baliste. Si on peut déjà essayer de dévaster quelques défenses, ça serait pas que tu refuses. Ah bah ça aussi, apparemment, ça marche heureux, d'accord. Écoute, si on peut déjà faire du dégâts, Ok, c'est pas mal. Moi, je pense que c'est ici le meilleur bail. Ok, il y a deux tortues de guerre, on va faire attention. Oh, mais elles font mal, les deux tortues, là. Oh, il y a une invasion, là. Bonjour. Je pense qu'il y a une part un petit peu plus de puissance, là. Au moins, on peut jouer un petit peu d'absence d'adversaire, là-dessus. C'est bien. On va raser leur défense, comme ça. Bien joué. On va reculer. Mais on a fait pas mal de dégâts, et ça, ça fait plaisir. Mais bon, c'est où on pourra débarquer, potentiellement. On a deux momies en renfort, là-bas. Bon, là, la flotte, elle est en déroute. J'ai rajouté une troisième tortue en renfort. Je vais rajouter un dernier forum ici. Voilà, excellent. On se fera quelques catapultes pour nous aider à débarquer. Je vais rajouter un petit peu. Le char... L'archer sur char, c'est considéré comme un archer de cave, ou pas? Je sais plus. Ça veut être cave à un reinvestre... Donc les chameleurs auront leur bonus contre, d'accord, il n'y a pas d'un doute. Il faudra qu'on perce les portes, ça c'est sûr. Je crois qu'il y en a un qui va vous tenter un truc, mais c'est un petit peu faillible on va dire. Bon, l'arme tout est prêt, ils m'ont ancré quoi ? Bah là il faudrait qu'ils terminent le forum, on verra un petit peu ce que ça donne. Je vais faire des trucs de siège là, et on sera pas mal. On va juste rajouter deux gars de plus là-dedans. Voilà, j'ai utilisé mon forum pour baigner là-dedans. On est à combien d'unités là-dedans ? 24. Ah, il va nous manquer un deuxième transport. Là je fais toutes les techs pour être tranquille, ça doit être suffisant enfin j'espère. Est-ce que je rajouterais pas encore deux momies ? Allez, on va rajouter deux momies comme ça on sera sûr, on aura de quoi faire. Salut Soudan, il te manque des transports. Ouais il me manque des transports, bah là il y en a un deuxième qui arrive. Justement, je suis en train de préparer ma petite armée là. J'ai toutes les reliques que je veux et je vais débarquer ici, après je partirai m'occuper de ça là-bas. Mais ça va le faire, ça va le faire. Deux transports suffisants. Sachant que un peut contenir 35 unités. Voilà. Ah, toi tu peux pas monter dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là-dedans ? Les catapultes arrivent. Je vais rajouter une main arrière en renfort, on sait jamais. Comme ça on aura plus d'archers, on aura une bonne force de frappe je pense avec ça. Et là on va préparer nos catapultes. Et là le plan, il sera parfait. Alors je vais rajouter une dernière citadelle. Voilà. Comme ça là on est fortifié de partout. En cas de mauvaise... L'économie elle tourne bien, on a tout ce qu'il faut. Première catapulte. Et puis j'ai un fils d'Osiris qui va aider aussi. Donc je pense que là on a de quoi faire. Et puis vu comment c'est fortifié ici le détroit, je souhaite bien du plaisir à ceux qui veulent passer. Là on n'a plus d'or. Je sais qu'il y a des mines d'or par là, on va redélocaliser. On a toutes les up. Donc il me reste encore une catapulte et ça devrait être suffisant je pense. Il me reste encore 12 places de pop. Non je pense que ça devrait être suffisant. Si on pète vite la porte là avec ce qu'on a, je pense que ça devrait être bon. On a dévasté ce qu'il fallait. Et là nos transports s'ils se mettent ici c'est gagné quoi. Mais on va essayer de faire en sorte que les barges de guerre détruisent les portes rapidement. C'est ça l'objectif là. Bon je vais peut-être améliorer les éléphants dans le doute mais c'est vraiment hyper flu quoi. On a toutes les techs disponibles là à notre niveau. Allez en route. C'est bien, petite flotte. Maintenant on va pouvoir taper. Et je pense que je sais quand j'ai utilisé le pouvoir mythique Eclipse 50 j'arriverai à un moment. Mais si on arrive à péter déjà. Les portes ici, on est plutôt pas mal. Bah tiens, regardez. Il faut être bien fortifié mais c'est pas un maximum. J'essaie vite que les téléports débarquent. Allez go 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 tout le monde. Excellent. On va sécuriser la plage de débarque comme un. Reculer, reculer. On va essayer de détruire plus de coups là. D'embarrer. Un. 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 Bon là ça commence à être bon, il faut que j'envoie les 5 par là, bien voilà il faut pour un moment c'est toujours bien, on va juste emmener à main rare là bas Voilà l'urne d'Ozirissa, eh bien, où est mon ennemi ? Voilà Il y a quelque chose que je veux te donner depuis le jour où tu m'as échappé au temple, Kemsit Je ne rêve que de te vider de ton sang Amanra, mais je n'ai pas de temps à perdre avec toi pour le moment Merci Moune, espèce de lâche Lâche ! Ton heure viendra Amanra, adieu Ok bon, on a réussi cette mission 17, bon il fallait juste prendre un petit peu sur ton début, le temps de faire les troupes, les technologies et tout ça Et après le petit rush à la fin, et on arrive à passer cette mission J'espère que cette mission 17 vous a plu, je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne Prenez soin de vous, ciao ciao ! Merci 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 Merci